Qu'est-ce qui va arriver dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour Emmanuel Macron ? Son pari jusqu'où ? Est-ce que vraiment il est candidat ? Est-ce qu'il n'est pas ? Est-ce qu'il est en train tout simplement de mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud ? Tester un peu comment ça va se passer ? On en parle avec vous deux, Vincent Giray et Jean-Michel Apathy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vincent, j'ai envie de commencer avec vous. On dit peut-être un peu rapidement ou peut-être caricaturalement la loi Macron après tout c'est des autocars et des magasins ouverts dimanche. C'est un peu plus ou pas ? Alors c'est aussi des lignes des autocars et des magasins ouverts le dimanche. Mais c'est d'abord un bilan contrarié, Fabienne. C'est-à-dire que les contrariés, parce qu'en fait Emmanuel Macron n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa démarche. Alors il a bousculé un certain nombre de choses. J'ai livré les combats qu'on m'a autorisé à mener. Voilà, c'était une phrase importante de son intervention d'hier soir. Et alors il a bousculé des professions réglementées, il a ouvert des brèches, il a remis de la liberté, etc. Mais en deux ans, non, il n'a pas transformé l'économie française, il n'a pas déverrouillé l'économie française. Ça serait d'abord un peu une tâche surhumaine, herculéenne. Mais ça, non, on ne peut pas, d'un point de vue comptable, oui, on peut estimer que le bilan est assez mince. En revanche, c'est un bilan aussi contrarié, parce que finalement, je pense que l'exécutif a fait d'ailleurs une énorme erreur, ils l'ont privé d'une loi Macron 2. La loi Macron 2, c'était certes... Qui a été fondue dans Sapin, qui a été fondue dans beaucoup de choses, mais dans la loi travail aussi. Voilà, dans la loi travail... Tellement fondue qu'on n'a plus vu. Voilà, exactement. Alors que le projet initial d'Emmanuel Macron, c'était bien évidemment une réforme du marché du travail, mais il l'encastrait dans un projet beaucoup plus vaste d'adaptation à l'économie numérique, dans laquelle il pouvait y avoir beaucoup de choses. Et là, ça aurait été son vrai baptême du feu, et ça, on l'a retiré. Et donc du coup, si vous privez Emmanuel Macron de son énergie, de son utilité, bien évidemment, vous ouvrez un espace pour qu'il fasse autre chose. Et puis, je crois, et on va en discuter maintenant, il a incarné, au-delà de son bilan, quelque chose, je pense, d'assez prometteur, de beaucoup plus large en tout cas, qui peut donner lieu, bien évidemment, à un débat. C'est une certaine vision de l'économie. Je pense personnellement qu'il y a une filiation politique. La filiation, c'est vraiment la deuxième gauche. C'est une autre façon de faire de la politique. C'est un dialogue avec la société civile. Ça n'est pas le primat absolu de la politique où tout tomberait d'en haut. C'est une façon de faire avec les gens, avec l'énergie de la société civile. Bon, ben ça, c'est une promesse. Maintenant, il va falloir la concrétiser. Et Jean-Michel Apathy, justement, c'est vrai qu'il y a une certaine popularité qui est venue d'ailleurs extrêmement vite pour Macron, ce qui est presque un record, en deux ans. C'est très curieux, en fait. Oui, ça vous étonne, vous ? Oui, l'opinion publique est toujours étonnante dans ses choix. Le bilan d'Emmanuel Macron, il est nul, il n'y a rien. Il n'a pas dessiné une vraie philosophie politique, parce que c'est quand même un adepte du parler creux, je trouve. Il dit des généralités. Puis quand il dit quelque chose d'un peu précis, il dit, oh, vous ne m'avez pas compris. Et malgré ça, il a été repéré par l'opinion publique. Mais il a touché au totem, quand même. Est-ce que c'est ça aussi ? Un peu, il a dit, oui, le temps de travail, oui, peut-être, il faudra voir les 35 heures, c'est pas très bien. Et puis le lendemain, c'était, oh là là, mais je n'ai pas dit ça, vous avez interprété. Bon, ça, c'est de la vieille politique qu'il a fait. Mais il a été repéré par l'opinion publique. Il a été vu comme quelqu'un qui est capable, on ne sait pas pourquoi, parce que ça reste à préciser, capable de rénover la vie politique, les pratiques politiques. On lui prête beaucoup de choses à Emmanuel Macron. Et il en profite. Qu'est-ce qu'il va faire ? S'il fait tout ce cirque-là pour ne pas être candidat à l'élection présidentielle, alors c'est à mourir d'ennui. Il vaudrait mieux qu'il s'arrête tout de suite. Donc il va être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est une certitude. Sinon, ça n'a pas de sens. Et la question qui est posée, c'est de savoir s'il peut être ou non élu président de la République. C'est celle-là la question. Est-ce qu'il peut être... La seule équivalent. Qu'est-ce qu'il a comme biscuit ? Qu'est-ce qu'il a sous le pied ? Il a deux choses. Parce que voilà, qu'il le veuille ou non, il lui faut un appareil derrière lui qu'on n'appellera pas un parti, mais enfin il lui faut quand même quelque chose, il lui faut des gens, il lui faut une stratégie, il lui faut tout ça. Il a deux choses. Il a son physique de danseur de farinco. On est tellement habitué à des vieux ringards essoufflés qu'il peut être là un objet d'attraction pour l'opinion publique. Il a son âge, il a 38 ans, il ringardise tout le monde. Et s'il a du savoir-faire, s'il a au fond de lui, c'est une preuve de vérité pour lui aussi. La moitié du savoir-faire qu'avait Tony Blair par exemple, il met le feu à la plaine. Il arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle et il bat sans doute la plus solide de toutes les candidates parce qu'elle a un socle électoral inentamable, c'est Marine Le Pen. L'avenir royal d'Emmanuel Macron, c'est ça. Ça ne tient qu'à lui. Et au fond, aujourd'hui, où la politique peut se faire de manière moderne, il n'y a peut-être pas, je n'en suis pas sûr, peut-être pas besoin des multiples relais locaux, peut-être que les médias et les réseaux sociaux peuvent vous permettre de populariser un message et donc de capter une part significative d'un électorat qui est fatigué de la droite, fatigué de la gauche et qui ne veut peut-être pas voir les restaurations, les retours et les renouvellements. – Fatigué des vieux gribous peut-être, comme vous le disiez à l'instant. Vincent, j'irai juste dans une minute, vous aurez la parole, mais quand on regarde la primaire à droite par exemple, un ancien président, deux anciens premiers ministres, une foultitude d'anciens ministres… – On est fatigué avant d'avoir commencé. – Vincent. – Oui, je crois qu'aujourd'hui, il essaye de voir si son capital, ce dont on vient de parler, fait une assise politique. Ce n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas encore certain, alors qu'il est, qu'il sera candidat à la présidentielle pour cette raison-là. Parce que précisément, il est en mode start-up. Je pense que d'ailleurs, la politique n'est pas tout pour lui. Il tente quelque chose, il a une ambition, il l'a dit hier. Il essaye de voir, de transformer, parce que c'est complètement atypique, on ne dit pas assez, que c'est un ovni Emmanuel Macron dans la planète politique. Il essaye de voir si ce capital peut devenir une assise politique. Effectivement, en dehors des partis… – Mais si il n'est pas candidat, ça ne sert à rien ce qu'il fait. – Mais attendez, il veut l'être. Il veut l'être, bien évidemment. Là, on est d'accord. Mais le sera-t-il ? Tout dépend de savoir s'il sent à un moment donné, parce que c'est complètement nouveau dans le système politique actuel, parce que la Ve République n'a jamais vu un phénomène pareil, est-ce qu'effectivement, il a ce capital ? Est-ce que ça va devenir une force ? – Mais Jean-Michel, qu'est-ce qu'il va sentir justement ? Parce qu'il y a cette espèce d'étude qu'il a fait auprès des Français. Est-ce qu'en l'état, Emmanuel Macron, c'est aussi un petit cercle parisien de quelques marcheurs et finalement pas grand-chose ? – Macron sait ou ce n'est pas le phénomène de Ségolène Royal. Ségolène Royal, en septembre 2005, elle dit « je suis disponible », elle sort dans la rue le lendemain, on l'assaille dans la rue. Les gens, des inconnus, lui disent « tenez bon, il faut les foutre tous dehors, ce vieux… » Ça, il faut qu'il voit ça, Emmanuel Macron. Là, je ne sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Mais demain, il faut qu'il aille dans la rue, il faut qu'il aille sur des marchés, il faut qu'il voit des gens. Et il faut qu'il sente, s'il en a la capacité, comment il est accueilli par une opinion publique. – Il faut qu'il fasse le genre de politique qu'il n'aime pas trop, vraisemblablement. – Ah, qu'il n'aime pas trop, mais c'est ça. – Il a posé des jalons, je suis totalement d'accord avec l'analogie avec Ségolène Royal. Elle avait effectivement, à un moment donné, testé sa personne, ce qu'elle incarnait, etc. Et je crois qu'il l'a fait, et là, je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel, sur les petites phrases qu'il a prononcées. Elles n'étaient surtout pas de la vieille politique, ce n'était pas du tout anodin. C'était justement une façon de jeter les petits cailloux et de voir si quelque chose cristallisait parce qu'il ne parle pas comme les autres. – Et en parlant de cristal, Jean-Michel, dernière question, parce qu'il nous reste une trentaine de secondes. Alors, c'est vrai, Vincent en a parlé, il a beaucoup parlé d'économie, Emmanuel Macron, maintenant, il va falloir montrer qu'il sait parler d'autre chose. – Oui, éducation, sécurité, terrorisme. – Il paraît qu'il y a un livre qui va arriver, et lui, c'est écrire, c'est lui qui l'aura fait. – Ils savent tous écrire, donc on va voir, effectivement. – Pourvu qu'ils ne soient pas trop gros, ils sont trop nombreux. – Il doit s'exprimer, effectivement, sur la totalité des problèmes de ce pays, qui sont nombreux, donc il a beaucoup de livres, sans doute, en perspective. – Voilà, et merci à tous les deux. On aura très largement l'occasion d'en reparler, et puis Jean-Michel, vous n'allez pas trop loin, puisqu'on se retrouve tout à l'heure à 8h30 pour l'émission politique avec Emmanuel Coste, c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'elle, elle fait le chemin totalement inverse. – Sa collègue, elle va nous dire ce qu'elle pense de son départ. – Exactement, les deux Emmanuel, 7h48.